Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous emmener avec moi dans le passé. Voilà, nous allons parler de mon enfance et de mon addiction aux jeux vidéo. Oui, c'est vrai, ça n'a pas l'air. Actuellement, aujourd'hui, je ne touche plus de console. Je suis beaucoup moins sur l'ordinateur, mis à part pour monter mes vidéos et être sur les réseaux. Mais je ne joue plus à aucun jeu. Sur les consoles, même sur mon téléphone, il n'y a zéro application de jeu. Aujourd'hui, j'avais envie de me remémorer un peu mon enfance parce que quand j'avais entre 7 et 10 ans, j'étais littéralement à fond sur les jeux et notamment sur les jeux d'équitation. Je ne jouais à aucun autre jeu que les jeux avec des chevaux. Mis à part les Mario Kart, des trucs comme ça, qui n'a pas joué, c'est sûr, tout le monde a joué à ça. Mais moi, j'étais surtout sur les jeux d'équitation. Et du coup, là, je me suis fait une petite liste de jeux que je jouais beaucoup, que ce soit sur la déesse. Oui, je suis la génération qui a connu les premières déesses. Donc, c'était vraiment assez épais par rapport à ce qu'on trouve maintenant parce que maintenant, c'est vraiment des trucs ultra fins. sur les jeux d'ordinateur. Et je crois que c'est là où j'ai le plus joué. Et également sur la Wii, parce que moi, j'étais aussi la génération Wii Xbox. Mais moi, je suis restée sur tout ce qui était Wii. Et un jeu que je jouais en ligne, et ça s'est très mal passé. Je vous raconterai un peu cette petite anecdote. Mais du coup, aujourd'hui, nous allons un peu parler de tout ça. Et peut-être vous, vous allez peut-être vous remémorer si vous avez à peu près le même âge que moi. Moi, j'ai 20 ans. Donc, si vous êtes nés dans les années début 2000, peut-être que vous connaissez également ces jeux-là. Et du coup, on va se remémorer ça un peu ensemble. Donc, c'est parti ! Donc, tout d'abord, on va commencer avec les jeux que je jouais sur la déesse. Il y en a deux que je jouais énormément. Un des premiers jeux où j'ai joué et que mes parents m'ont acheté, c'était Alexandra Lederman, qui n'a pas joué à un jeu Alexandra Lederman. Franchement, c'est un jeu typique que tout le monde doit connaître. Il y a une multitude de jeux avec cette personne-là. Et du coup, moi, j'ai joué sur le jeu, le petit jeu DS, où le graphisme était quand même assez impressionnant parce que quand on voit aujourd'hui l'évolution de tout ça, on se dit qu'il y a eu beaucoup d'évolution, que la technologie a bien évolué. J'ai failli terminer le jeu. Il me restait un seul niveau. Donc, dans le jeu-là, en fait, tu t'occupais de ton cheval, tu pouvais avoir un poulain et tu avais des compétitions et des niveaux à franchir. Et moi, j'étais au dernier niveau. Et à la dernière compétition, du coup, c'était du dressage. Et sur la DS, en fait, il fallait faire des formes sur l'écran tactile pour valider la figure. Et ce niveau-là, je n'y arrivais jamais. Donc, je le perdais. Et à chaque fois, j'éteignais ma DS parce que je ne sauvegardais pas le moment où je perdais. Comme ça, je recommençais à chaque fois. Et encore aujourd'hui, j'ai retrouvé le jeu. Je suis encore au même stade, en fait. Et je n'y arrive encore pas aujourd'hui. Un second jeu, je crois que moi, de ma génération, c'était un jeu que tout le monde voulait. Je voulais absolument l'avoir, mais je l'ai eu très tardivement par rapport aux autres. C'était Pony Friends. Qui ne voulait pas Pony Friends ? C'était un jeu à la télé, quand tu étais sur les chaînes de dessins animés. Tout le monde voulait ce jeu-là. Ça passait partout et tout. C'était le rêve. Tu avais tamponné et tout. Tu devais t'en occuper, faire des balades et prendre des photographies d'animaux dans la nature et tout. Et dans ton petit carnet, dès que tu avais photographié un animal nouveau, ça rentrait dans ton carnet et tout. Et voilà, c'était le bonheur et tout. Tu pouvais décorer ton poney, mettre un peu des petits autocollants sur son corps. C'était vraiment le kiff total. J'adorais ce jeu. Malheureusement, quand moi je l'ai eu, peu de temps après, le Pony Friends 2 est sorti. Et au final, je me suis vite lassée du jeu-là. Parce qu'au final, on a vite fait le tour. Il n'y avait pas de compétition et tout. C'était surtout beaucoup de balades et t'occuper de ton poney et pouvoir en avoir plusieurs. Donc voilà. On va passer aux jeux PC. Les jeux PC, comment vous dire que j'ai passé des heures limite, des nuits à jouer sur les ordinateurs, malgré que mes parents ne voulaient pas que je devais aller au libre. Moi, non, j'étais dans le bureau de mon papa. Je jouais sur son ordinateur. Mais il y a des jeux que j'adorais jouer. Encore une fois, il y a deux jeux où j'ai joué qui étaient les Alexandra Lederman. Donc il y a Alexandra Lederman 5, l'héritage du Hara. Alors ce jeu-là, je suis restée bloquée à un niveau. Et je pense que tout le monde connaît ce fameux niveau où on doit ramener les moutons dans les enclos avec un quad. Et comment vous dire que je n'ai jamais réussi à résoudre ce niveau. Et du coup, j'ai toujours été restée bloquée sur ça. Je n'ai encore jamais su. Je ne sais même pas si j'ai encore le jeu PC. Mais je suis bloquée à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de jouer parce que je n'y arrivais pas. Je m'énervais des fois. Je claquais mon poing sur le clavier. Donc je me faisais gentiment respectée par mes parents. Mais je n'y arrivais pas. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez joué à ce jeu-là et que vous êtes restée bloquée à ce niveau. Mais je n'ai jamais pu continuer ce jeu parce que j'étais bloquée. Voilà. Et sinon, j'ai joué à Alexandra Lederman 6, l'école des champions. Et ce jeu-là, au tout début, il m'a traumatisée. Je crois que je devais avoir 8-9 ans quand j'y ai joué. Et le début de ce jeu commence par un orage qui fait prendre feu l'écurie. Et il y a un cheval qui est à l'intérieur. Il faut aller le sauver. C'est le cheval que tu as créé juste avant de commencer le jeu. Et comment vous dire que moi, j'étais mal. J'ai le stress. Et en plus, la musique un peu où tu dois te speeder. Ah, ça me rendait mal. Je vous jure, encore aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo où il y avait justement ce premier passage. Et j'étais mal. Je ne me sentais pas bien. J'étais... C'est le stress total. Et du coup, voilà, c'était un de mes souvenirs sur ce jeu-là. Et également, aussi, un moment de stress. Ce jeu-là, l'école des champions, c'est vraiment du stress du début à la fin. tu n'étais vraiment pas intérêt à avoir le cœur solide. Il y avait un moment où on devait, dans le jeu, être enfermé dans les chambres. Et moi, je dois aller récupérer une clé. Et au début du jeu, il y en a un, je crois que c'est le palfonnier, et il est hyper désagréable. Et normalement, il monte la garde. Et je devais aller récupérer une clé sans me faire choper par ce monsieur. Et comme on peut dire, mais c'est le stress quand tu vois qu'il arrive et que tu dois te cacher. J'étais vraiment pas bien. Ce jeu m'a traumatisée. Et je n'ai pas plus de souvenirs de ce jeu-là parce que je pense que j'ai arrêté à ce niveau-là. Je sais qu'il y avait des compétitions à faire et tout. Il y avait deux filles qui étaient très désagréables. Je pense que ça, c'est le stéréotype typique, en fait. Où tu as dans une écurie, tu as le mec hyper beau gosse, tu as les pestes de cavalières qui se poivent au-dessus de tout le monde. Mais franchement, même dans la vraie vie, je pense que tout le monde s'imagine ça dans une écurie ou une école. Donc, ça m'a vraiment... J'ai vraiment bien aimé ces jeux-là malgré que je ne les ai pas terminés. Un autre jeu, et ça, je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus joué sur mon ordinateur, c'est Weed Life Park 2, le ranch. C'est un jeu où, en fait, tu peux créer ton propre ranch avec des chevaux de différentes races, même des chevaux de la préhistoire, en fait. Les premiers chevaux qui ont existé, les ancêtres, eh bien, tu pouvais les créer et tout. Et une fois que tu avais ton ranch qui était créé, eh bien, tu pouvais faire reproduire tes chevaux, pouvoir avoir des poulains et tout. Et moi, je sais que j'adorais ce jeu. J'adorais créer mon ranch et tout, mettre des chevaux. Je kiffais parce qu'on pouvait mettre des différentes couleurs et tout. J'adorais. Et moi, j'ai été également la génération Skyblog. J'ai eu mon Skyblog où je m'amusais par rapport à ce jeu-là, à pouvoir proposer à des gens qui me suivaient de pouvoir, entre guillemets, acheter son poulain et pouvoir le voir évoluer. Mais moi, en fait, eux, ils jouaient pas au jeu. C'est moi qui jouais et qui montrais l'évolution aux personnes de leur poulain. Je m'amusais également sur Photofiltre où je prenais une photo, une capture du cheval, donc en photo. Et je m'amusais avec Photofiltre à lui mettre des licoles, des tapis et tout. Et ils pouvaient, sur mon Skyblog, pouvoir acheter des équipements. Bien sûr, l'argent n'existait pas, en fait. Si, par exemple, ils commentaient ou likaient ma photo et tout, ils recevaient 50 euros, 100 euros. Mais vraiment, c'est vraiment de l'imagination, en fait. Il n'y a jamais eu de l'argent en jeu sur mon Skyblog. Mais voilà, les gens pouvaient s'amuser comme ça. Et dernier jeu PC et je pense que c'est un jeu que n'importe qui a pu jouer dans sa vie au moins une fois, même si ce n'était pas avec des chevaux, c'était les Sims. Moi, c'était les Sims 3 Animaux et compagnie. J'ai kiffé jouer à ce jeu. Ce n'est même pas jouer. Moi, j'étais la personne où je passais presque 5 heures à créer mes personnages, à créer mes chevaux, mes chiens, mes chats, à me créer une maison de rêve avec une écurie de rêve. Et au final, une fois que j'avais terminé tout ça, je ne jouais plus. Ça ne m'intéressait pas de jouer en fait. Moi, ça m'intéressait de créer, de créer une maison de malade avec un décor de malade, une écurie de malade et tout. Et avoir des chevaux magnifiques. Et une fois que ça s'était fait, je ne jouais plus. Voilà. On va parler des jeux sur la Wii. Donc, les jeux sur la Wii, en fait, je vais brièvement vous parler parce que je ne m'en souviens quasiment plus. Je sais de noms c'était quoi les jeux où je jouais mais je n'y ai pas énormément. Je n'étais pas très Wii. Lui, je n'étais plus sur la Wii Sport, Mario Kart, les trucs comme ça. mais les jeux d'équitation, un peu moins. J'ai tout d'abord joué à Horse Life. Donc, c'est toujours les mêmes types de jeux où tu as ton cheval, tu fais des concours et tout. Donc, il n'y avait pas plus que ça dans les jeux. Il y a également Alexandra Lederman, la colline des chevaux sauvages. Ça, je me souviens très bien de ce jeu-là et je crois que je l'avais terminé. Je pense, je me souviens que je l'avais terminé. Un autre jeu, c'était My Horse Enemy. c'est aussi un peu le même style que le Horse Life. En fait, c'était toujours avoir ton propre cheval, t'en occuper, le brosser, te faire des balades, faire des compétitions et tout. Et nous allons parler de ma petite anecdote avec un jeu en ligne. Alors, les jeux en ligne, j'ai beaucoup moins joué. J'en ai joué un seul. Je sais qu'en ce moment, il y en a plein qui tournent. Je sais qu'il y avait Ekido, comme ça, Ekideho, que beaucoup de gens jouaient. Moi, je n'ai jamais aimé le principe de ce jeu-là parce qu'il n'y avait pas... Ça ne bougeait pas en fait. C'était juste des images et tout. Tu pouvais avoir des licornes, des trucs comme ça. Ce n'était pas vraiment mon kiff. Mais moi, j'ai joué à Mission Equitation. Donc Mission Equitation, c'est le même principe où tu avais ton cheval et tu pouvais te balader en extérieur, mais tu rencontrais des gens en ligne avec leurs chevaux et tout. Tu pouvais parler aux gens, créer vraiment des liens. Donc voilà, c'est le principe des jeux en ligne. C'est que tu puisses communiquer avec l'extérieur entre guillemets de manière virtuelle et dans le commerce, ils vendaient des petits sachets avec des petites cartes et les petites cartes te permettaient avoir avec un code de pouvoir soit avoir des alimentations en plus ou avoir des nouvelles races qui se débloquaient, des niveaux, des compétences. Et en fait, tu devais monter en grade. Je crois qu'il y avait justement plus tu évoluais, plus tu montais dans un classement dans le jeu et je me rappelle qu'un jour, mes parents ont accepté que j'achète en ligne justement un pack de cartes où tout était directement enregistré sur ton compte. Et à ce moment-là, j'étais super contente et je ne me souviens plus, c'est très vague, mais je sais qu'un jour, mes parents m'ont appelé, mais énervée parce que mon père regardait son compte bancaire et très régulièrement, il voyait des sommes, je crois, de presque 20 euros qui partaient quasiment tous les jours, mais toujours sur le jeu. et au final, je ne sais pas, j'étais hyper jeune, je ne me souviens plus totalement, mais on a appelé le jeu et tout disant qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Pour eux, ils étaient en train de m'accuser que moi je piquais la carte de mon papa, la carte bancaire de mon papa et que je m'amusais à acheter tous les jours des choses. Alors que non, je ne sais pas, je ne suis pas aussi bête que ça, mais je pense que dans le jeu, il devait y avoir un truc où il demandait de renouveler ou pas l'achat et peut-être moi inconsciemment, j'appuyais sur le bouton et du coup, ça prélevait automatiquement l'argent sur le compte de mon papa et à ce moment-là, je venais seulement d'avoir les compétences, les trucs en plus sur le jeu et du coup, mes parents m'ont strictement interdit de continuer à jouer à ce jeu-là. J'ai tout arrêté, ils ont tout bloqué, je n'ai jamais pu retourner sur ce site internet et c'est comme ça que je n'ai pas pu jouer, mais je kiffais jouer à ce jeu-là. Donc voilà, j'ai terminé de vous parler de mes souvenirs des jeux qui m'ont le plus touchée, où je me souviens le plus, où j'ai joué le plus. Dites-moi en commentaire si dans tout c'est ma petite liste, il y en a où vous avez joué. J'ai envie également de vous proposer si sur un de ces jeux-là, vous aimeriez que je vous fasse une vidéo où moi-même je commence à rejouer à ce jeu, me remémorer des souvenirs et vous partagez ça si ça vous intéresse. Bien évidemment, mettez-moi tout ça en commentaire. Et sinon, moi je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501